Réformes au niveau de l'Institut National de Formation des Agents de Santé de Côte d'Ivoire, la direction de l'Institut National de Formation des Agents de Santé, INFAS, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle s'est prononcée sur les réformes académiques initiées au sein de l'institution. Les nouvelles réformes qui interviennent dans le cadre du lancement du concours direct d'entrée à l'INFAS pour la session 2023 Walter Coffey-Ezekiel Seri. Les titulaires du bac pourront compétir du 16 au 21 août et ceux du BPC du 23 au 26 août dans les villes d'Abidjan et Boaké. Voici le programme du concours d'entrée direct à l'Institut National de Formation des Agents de Santé, INFAS, session 2023. Des informations données par la directrice de l'institution qui a profité de l'occasion pour informer l'opinion sur les nouvelles mesures prises au sein de l'INFAS, telles que l'ajout de nouvelles filières de formation, à savoir celles de la stomatologie. Ce sont des étudiants qui sont du niveau bac. Ils sont des titulaires du bac à l'iora, c'était le premier concours. Je rappelle rapidement que le bac A, le bac B, le bac C, le bac D, le bac E, le bac F sont des bacs dans lesquels les candidats peuvent compétir. Vous avez pour le bac A, c'est tous les infirmiers, sages, femmes. Mais pour l'année de la jeunesse, on s'est aligné avec les autres concours de manière exceptionnelle. Le concours, par exemple, de l'INFAS a été à 32 ans cette année en ce qui concerne le bac. L'une des innovations majeures notées a été le renforcement de la qualité de la formation des auditeurs. L'INFAS entend accentuer sa formation sur la pratique en permettant à ses apprenants de toucher du doigt toutes les réalités du domaine. Rappelons que les compositions pour la session 2023 de l'INFAS se tiendront du 16 au 26 août.